Stéréochique. Les français parlent de français. Un français dans le monde. Soyez les bienvenus sur Stéréochique Radio, direction le Cambodge. Un français dans le monde, il s'appelle Laurent. Laurent, bonjour. Oui, bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est, nous, en direct visio sur Zoom. Les auditeurs n'ont que ta voix, mais on va se raconter plein de choses incroyables. D'abord, tu es originaire de France et de Suisse. En même temps, tu as grandi en Suisse, à Lausanne. Mais qu'est-ce que tu fais au Cambodge, du coup ? J'étais parti en vacances et je ne suis plus rentré. C'était un peu un hasard. Non, il y a aussi peut-être des origines. J'ai des origines cambodgiennes ici. D'accord. Oui, c'est franco-suisse-cambodgien. C'est un retour au sourcil a longtemps. En 1992, tu vas te rendre au Cambodge alors que le pays est en guerre. Raconte-nous cette période pour le pays. C'était un pays qui était encore en guerre avec la présence des casques bleus sur place. Donc, c'était un peu tendu. Mais c'était surtout la possibilité de découvrir ma famille cambodgienne pour la première fois. Donc voilà, ça, c'était surtout la grande expérience. Et puis, j'étais routard. J'ai pris une mobilette et j'ai traversé le pays pendant deux mois. Après, tu rentres en France pour finir tes études en Suisse, pour être précis. Et puis finalement, coup de cœur en 1996, tu vas t'installer là-bas et tu vas travailler dans le génie civil. À la base, tu es dans la construction. Oui, à la base, je bétonne. Je bétonne beaucoup moins aujourd'hui. Je suis plutôt dans le verre. Mais voilà, c'était mon arrivée au Cambodge. Le virus était installé. Il fallait que je retourne. Après mes études et avoir travaillé, économisé, je suis parti. Dans la construction pendant deux ans, trois ans. Et après, j'ai arrêté. J'ai monté un petit bar, une agence bar qui s'appelle Terre Cambodge, Toutoui Bar. Voilà, donc ça, c'était dans les années 98, 99. Et le Toutoui Bar, j'ai commencé à vendre des... Le Toutoui Bar s'appelle le Toutoui Bar parce qu'il était tout petit, tu m'as dit. Donc, 3,5 mètres sur 5. L'avantage, c'est quand il y a trois personnes, on a l'impression que c'est rempli. Donc, ça attire du monde. Mais autrement, c'était quand même bien petit. Mais ça me permettait de vendre des circuits à la journée de trek, de randonnée. Et je venais de retaper un bateau aussi, le Djarai. Vieux bateau en tech du Mekong. J'ai navigué 10 ans sur Tournésapres. Donc, ça, c'était aussi une grande aventure. Voilà, dans le cadre de mon agence, Terre Cambodge. Alors, tu as abandonné le génie civil et la construction et le béton pour passer dans le tourisme, le tourisme responsable, la nature, accueillir des touristes. Là, tu crées en effet Terre Cambodge en 1998. C'est dans ta tête, tu te dis, je ne dois plus faire ce métier de bétonner. Au contraire, je dois protéger la nature. Oui, oui, la construction, par définition, c'est mal à la tête. En plus, au Cambodge, c'est de l'art. Donc, il fallait que je change de métier. Et c'est surtout le fait d'avoir travaillé dans le pays. C'est peut-être vouloir partager et, en fait, mes chants, ma passion pour le Cambodge. Donc, voilà, mes premiers tours à la journée, en trek, en rando, principalement. Quand on parle de tourisme solidaire, dans des faits concrets, tu t'attaques à l'éducation, à l'hygiène, à la santé. C'est-à-dire que tu fais un vrai tourisme solidaire. Ce n'est pas pour rigoler. Dès le début, en fait. Les nuits chez l'habitant, par exemple, c'était un moyen de vraiment créer des métiers, donc des endroits très revus, des revenus familiaux. Bon, c'est toute une succession de choses. Allô ? Oui, je t'entends. On a un petit décalage. On est en direct, là, avec le Cambodge. On a un petit décalage lorsque je te pose la question. Excusez-moi, c'est la connexion. Eh oui, ça arrive, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est aussi un partenariat avec une association sur place, un réel travail de tourisme, souvent à connotation négative, et un lien avec le développement local. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très prometteur, ce genre de voyage. Terre-Cambodge, évidemment, traverse, comme toutes les entreprises du tourisme aujourd'hui, une période difficile à cause de la Covid. Comment ça se passe, la Covid-19 au Cambodge, aujourd'hui, au moment où on se parle ? Ça fait plus d'un an qu'on a pu... Les frontières sont fermées, donc mes activités sont à zéro. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sécurité sociale ou de backup du gouvernement. Donc, je me suis retrouvé avec une communauté des personnes invitées. Je travaille depuis plus de 15 ans, à créer des nouveaux métiers pour essayer de tenir le coup. On est parti dans l'agriculture, ferme aux champignons, vélo, café, un petit bar vélo-café avec mon mécanicien. Enfin, essayer de recaser un peu tout le monde dans différents métiers, et puis surtout, apprendre. Parce qu'évidemment, vivre du tourisme, quand il n'y a plus de tourisme, c'est compliqué. Il n'y a pas d'aide, comme en Europe. Donc, il faut se réinventer, et plus que jamais. Terre-Cambodge, tu penses, aujourd'hui, va pouvoir reprendre ses activités. Quel est un peu l'avenir du tourisme au Cambodge ? C'est difficile. La vision n'est pas très bonne, mais ça reviendra. Le voyage a toujours existé, quelles que soient les crises, ça reviendra. J'espère transformer. Mais je suis confiant. Je suis confiant, surtout avec les nouvelles générations au Cambodge, qui vont pouvoir, je pense, vraiment booster une économie intéressante. Depuis toutes les années où tu es au Cambodge, tu vois le pays évoluer et aller dans le bon sens ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a déjà les anciennes générations qui ont connu la guerre, qui, petit à pied, partent pour laisser place aux jeunes, qui ont accès beaucoup plus à l'éducation. Merci Internet aussi, qui permet beaucoup d'aider aussi à ce niveau-là. Voilà, donc il y a du progrès. Phnom Penh, c'est une ville qui a été transformée. Tout ta famille est aujourd'hui sur place. Tu m'avais dit, je me suis éloigné de 10 000 kilomètres de mes beaux-parents. Finalement, ils vivent maintenant à quelques mètres de ma propre maison. Oui, de mes parents, oui, oui. De tes parents ? Oui, 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 oui. C'est bien quand ils étaient au chômage, au chômage, à la retraite. La solitude helvétique ne leur convenait pas. Et donc, pour voir les petits-enfants, il fallait se déplacer. Ça fait plus de 10 ans qu'ils vivent à Simré-Poussie. La ville se trouvait le temps-là. Du coup, tu rentres de temps en temps en Europe. Tu arrives à te réhabituer à la culture européenne parce que tu m'as l'air d'être très impliqué au Cambodge et de faire plein de choses là-bas. Oui, oui, ce sont mes racines. J'ai grandi sur le vieux continent et j'aimerais surtout faire partager ça à ma famille et mes enfants. Donc oui, on retourne régulièrement, mais en vacancier en Europe. Tu es dans quel coin du Cambodge ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'endroit où tu te trouves, la météo et le programme de tes journées ? Le programme de tes journées, il y a beaucoup de siestes parce qu'en fait, il se fait très chaud. C'est une culture locale tout à fait acceptée et bien agréable. Donc, 36 degrés en ce moment. La mousson devrait arriver dans un mois. Si tu vois bien. Voilà, donc c'est très tranquille. On est à la campagne. On est à 8 kilomètres de l'Angkor Wat. Donc, il n'y a personne dans les temples. Donc, hop, le vélo. Passer du temps parmi ces pierres et cette nature, c'est génial. En tout cas, tu as l'air d'être vraiment à l'aise au Cambodge avec, je suppose, l'envie que les touristes puissent revenir et que tu puisses t'en occuper. Oui, bien sûr. Merci. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Je rappelle que moi, je te vois, tu es dans un joli décor. Alors, je ne ressens pas les 36 degrés, mais je vois qu'il fait chaud. En tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui sur StéréoChic. Merci, écoutez. Au revoir. StéréoChic Les Français parlent de français. En direct à midi, en rediff à minuit.